Cette Gamers 8, 2 millions de cash prize au total, et là l'enjeu de cette rencontre, c'est une place en finale loser braquette, on est parti avec Parka pour la première possession, je ne sais pas si on a le son du jeu de notre côté, en tout cas ça a commencé, et là Forest peut-être peut-il chercher un 50-50, finalement c'est Rezurs qui va laisser filer tout ça, petit double commit, mais on va sauver ce ballon, c'est toujours sur port. Allez, Jairo va pouvoir s'élancer, un joueur, deux joueurs peut-être, finalement Parka peut la reprendre, c'est récupéré par Zainil, le challenge avec Parka se passe plutôt bien pour les rogues, Forest, attention une double tap peut-être de la part de Forest, ça a été retouché, wow, c'était assez dangereux, Rezurs pour aller récupérer cette balle, il a été très bon sur le BO contre la team secret, et Zainil pour dégager, Zainil pour Jairo, finalement Parka va pouvoir la retoucher, il n'a plus beaucoup de ressources, il y a eu une démolition en bas, on n'a pas vu qui c'était, mais en tout cas ça va être repris, c'est un joueur de rogues, il y avait un petit peu d'espace, mais ça ne donnera rien. Et un ballon dans l'axe qui est récupéré par Zainil, va-t-il le retoucher, finalement c'est Parka qui vient bloquer tout ça, Forest, gros ballon sur le backboard, peut-il lire cette trajectoire, ça va être compliqué, et finalement c'est Parka qui va se saisir du cuir, Rezurs, l'allemand qui va s'élancer, derrière c'est Jairo qui va être bien anticipé, Forest avec Rezurs peut-être, qui va placer le contrôle, into, passe dans l'axe, ça ne donnera pas grand-chose, attention ça sera cadré, ça partira sur le poteau, Zainil Parka qui c'est de bloquer tout ça, il va pouvoir faire une passe sans retrait, est-ce qu'on est en place ? Oui, il y aura Rezurs. Oui mais il sera un petit peu seul, est-ce qu'il peut aller plus loin ? Il va trouver l'angle et Parka, un petit peu éloigné, on attendait une touche de la part du joueur de rogues, ce qui n'est pas arrivé, Forest au duel face à Zainil, c'est repris par Rezurs dans un premier temps, en deux temps, trois temps peut-être, en tout cas le challenge dans le corner fait rage, ça va être repris par Parka, la belle passe, mais double commit derrière, Rezurs il a peut-être un petit peu d'espace, il va falloir tourner, Parka décide de reculer, on va perdre la possession, mais pour très peu de temps, voilà, Parka a pris de l'espace, il peut repartir vers l'avant, Jairo au contrôle maintenant, toujours 0-0 entre les deux formations, Jairo pour Taroko ça ne passera pas, ce sera repris encore par Jairo malgré son manque de ressources, Rezurs face à Zainil, c'est plutôt neutre, mais c'est Forest le premier à s'élancer. Toujours 0-0 partout, une belle domination pour l'instant des hits qui ont touché un peu les montants de ces rogues nord-américains, Forest n'arrivera pas à passer Jairo, Parka peut-être, c'est une frappe, va-t-on chercher le bum sur Taroko le Canadien, finalement pas du tout, c'est Zainil qui repart de le côté, le flipper a été récupéré, mais il ne pourra pas l'utiliser, on la passe deuxième poteau, elle est sublime, on est tombé dans le panneau du côté des hits, là, on avait deux joueurs qui étaient au premier poteau, qui ont été un peu incrédules, là, Forest et Parka malheureusement. Rezurs qui a un petit peu cut la rota et qui a peut-être un peu semé le trouble dans la défense de hits, en tout cas l'ouverture du score est bel et bien pour les rogues, allez Rezurs et Forest pour aller insister sur ce kick-off, Forest n'a plus de boost, il va devoir la lever pour un coup de kick-pied, c'est pas mal pour Parka, le drop directement dans les roues de Zainil, et Rezurs pour la frappe, pas assez appuyé, c'est Taroko le premier à s'élancer, Taroko qui a été excellent également dans son BO tout à l'heure, face au Anka, BO remporté 3-2, Parka pour Zainil, Zainil un petit peu seul, il va devoir prendre un challenge, c'est pas vraiment à son avantage, Taroko pour une frappe, attention, elle est dangereuse, récupérée par Parka, ça commence mieux pour les rogues, ils sortent d'un BO gagné, peut-être qu'il y a cette confiance en plus, peut-être qu'on est déjà dans le rythme, alors que les hits n'ont joué, qu'ils ont joué il y a plus d'une heure, et donc un peu plus compliqué pour eux, en tout cas 1-0 pour les rogues, il reste un peu de temps, 2 minutes pour essayer de revenir. Ouais, il n'y a qu'un 0, attention, c'est ce ballon dans l'axe, la frappe est quadrée, Forest ne pourra pas faire grand chose face à Zainil, qui était juste bien placé, voilà, il venait de prendre son 50-50, superbe passe à l'envers de Taroko, Zainil heureusement qu'il se remet tout de suite dans l'axe, tout de suite dans le rythme du jeu, et qui vient doubler la marque donc pour les rogues e-sports, 2-0, encore un peu moins de 2 minutes, à jouer dans cette première manche, ça va être compliqué là pour les hits de remonter, malgré la présence quand même côté offensif, on sent que c'est un peu fébrile, et que ça ne termine pas, pour l'instant beaucoup de champ libre là pour les joueurs des rogues, avec justement Jairo qui va essayer de remonter le terrain face à Forest, Zainil qui pourra toucher, Forest peut-être une passe dans l'axe, on a Rizurski bien placé, mais c'est une passe un peu trop longue, attention par canne, on ne peut être pas, finalement c'est Jairo qui récupère, on part dans le couloir gauche, Forest la passe dans l'axe, et finalement c'était une touche de balle, il va quand même essayer de se battre à fond, pour prendre le 50-50 ça ne donnera pas grand chose. Allez Rizurs pour essayer de distribuer sur Parka, c'est pas trop mal, mais la défense de rogues reste de marbre, il y a plutôt une bonne défense du côté de rogues depuis le début de ce match, peut-être repris par Parka, Taroko également, la chandelle reprise par Rizurs, en deux temps, il ne pourra pas trop se replacer, ce meuble en plus c'est Jairo qui va s'élancer, Forest beaucoup d'espace pour lui, il a pas mal de boost, mais Taroko s'élance encore, beaucoup de travail de la part du joueur de rogues, Rizurs, c'est pour Jairo cette balle, toujours 2-0, 45 secondes, le temps s'égrène en faveur de l'équipe nord-américaine, face à nos franco-allemands, aussi qui n'a pas pu être présent et qui est donc remplacé par Rizurs, toujours donc 2-0, 30 secondes restantes, ça va commencer à être un petit peu compliqué. Oui, compliqué, qui plus est, troisième but pour les joueurs de rogues avec Taroko, la percée offensive, ce superbe flip pour passer au-dessus de deux joueurs, et d'ailleurs Forest qui est un peu trop court pour intervenir, et les rogues vont donc aller chercher cette première manche en 3v3, a priori, à moins qu'eux, les hits ont quand même des capacités, ils ont même passé du temps dans le camp adverse, donc ce ne sera pas choquant de les voir remonter tout ça, on va commencer déjà par la première étape, aller inscrire un petit but, face au rogues, par K, passe dans l'axe, attention à Zainil, un ballon qui va rester dans l'axe avec Taroko, on essaie de construire, mais finalement ce sera l'allemand qui va récupérer, très bon bloc de Rizurs, ça ne donnera pas grand-chose ces 15 dernières secondes à zéro. Oui, ça ne va rien changer, maintenant on va se concentrer pour savoir quel sera le mode de jeu choisi, 1v1 ou 2v2 ? Oh, c'était bien tenté, 1v1 ou 2v2 ? Quelle excellente question, Taroko est terrifiant en 1v1, il a été très très bon sur ces duels, donc est-ce qu'on va choisir le 1v1 ou le 2v2, peut-être plus sécurisant ? C'est assez difficile à dire, c'est assez difficile à dire, on va voir. Tu ne sais pas, Rizurs a fait un très bon match tout à l'heure, Oui, c'est un match qui me fait aussi, je ne sais pas si c'est toi qui me l'a dit, Oui, c'est ça, il avait gagné 10-5 ce match. Oui, voilà, 10-1 contre Knight, donc côté de Team Secret, est-ce que du coup il se sent en confiance, parce qu'il vient quand même de foudroyer un joueur RLCS quand même ? C'est vrai. Ce n'est pas n'importe qui, donc est-ce que Rizurs va se lancer dans la bataille ? Voilà, on répète un peu le format pour ceux qui nous rejoignent dans ce Day 2, et pour ceux qui, je sais que ça fait beaucoup de particularités au niveau du format, donc c'est 3v3, on commence par le 3v3, l'équipe qui paire choisit le mode de jeu, soit le 1v1, soit le 2v2, et après on repart en 3v3, et ensuite c'est le mode qui n'a pas été choisi, et on termine par du 3v3. Exactement. Et donc voilà, c'est le choix de Hit, maintenant, est-ce qu'on part en 2v2 ? Donc ce sera Rizurs, quoi qu'il arrive, il me semble qu'il est toujours dans la doublette avec Parka. Park Forest ne joue pas les modes alternatifs. Ni 1v1, ni 2v2. Oui, il ne les joue pas, donc est-ce que ce sera 1v1, 2v2 ? Là au niveau des stats, les deux protagonistes du 1v1 ont affronté justement Knight, et donc on a eu Taroko qui avait gagné 10 à 4, et Rizurs 10 à 5. Donc c'est plutôt équilibré finalement, 10 buts de chaque côté, c'est des scores très lourds. Et voilà, ce sera Rizurs contre Taroko, un duel qui semble plutôt équilibré, même si Taroko semble très en forme. En tout cas, les rogues ont la possibilité d'avoir 3 balles de match à la fin de ce match. Et oui, exactement, on va compter sur Rizurs pour sauver nos petits friendships. Parca et Fores, peut-être ici. Finalement Taroko là, il a plutôt fronde, le pinch qui n'est pas très bien fait, il l'a touché un peu trop dans l'axe du ballon. Il faut absolument chercher les extrémités, et là c'est une belle opportunité pour Rizurs. 1-0 pour les hits. Et bien on prend, on prend clairement, on va voir ce kick-off maintenant, très important, c'est pas mal pour Rizurs, il va prendre le boost, Taroko va se précipiter sur la balle, ok, il a vu qu'il n'avait pas le temps, il va se tourner, même avec son manque de boost, le challenge, c'est pas mal pour Rizurs, Taroko n'a plus de boost, ça y est, il a subtilisé le boost à l'opposé, il va pouvoir repartir son offensif, la position n'est pas top du côté de Rizurs, mais Taroko trouvera seulement le montant, les petits flics à venir, on accélère cette balle, on va prendre le boost opposé, et là Taroko, il a pas mal de boost encore, il va peut-être même prendre celui du dessous, c'est une véritable bataille au niveau du boost, toujours 1-0, Rizurs va se dégager, mais Taroko se montre très présent. C'est bien, c'est vraiment une bataille de main game, on a évité la démolition du côté de Rizurs, Taroko derrière qui avait anticipé justement le coup de bloc, ouais super, ici de la part de Rizurs qui prend bien son info, voilà Taroko est loin, je vais avoir le temps de set up quelque chose, prendre les ressources, et défier Taroko qui peut tenter le reverse challenge, justement il a été dissuadé, Rizurs de partir vers l'avant, oh il y a beaucoup d'espace pour l'allemand, il va falloir pousser tout ça au fond, c'est bien fait, 2-0 pour Rizurs, ça fait vraiment plaisir, voilà c'est pour moi l'arme fatale des hits, vraiment il faut y aller à fond quoi. Demo très agressif, il va aller chercher quelqu'un sur un mur pour Demo, c'est quand même pas anodin, il a réussi à bien se placer, et puis voilà, prendre ce break, c'est bien, Rizurs qui fait le travail contre Taroko pour le moment, il reste beaucoup de temps, et là Taroko remporte son challenge, il va pouvoir avoir le boost et la balle, il choisit le sol, pas d'aérienne pour lui, petit flic à venir, il est en bonne position, mais c'est bien joué du côté de Rizurs, il a été patient, il a réussi à reprendre cette balle, allez, un petit peu de boost pour lui, le flic, il tente le fake, Taroko se jette, mais par contre, il ne va pas pouvoir poursuivre avec ce double jump, Taroko, c'est donc Rizurs qui peut reprendre une nouvelle fois, bonne maîtrise pour l'instant du joueur allemand, le petit pinch, non c'est raté, est-ce qu'il va pouvoir aller au bout, Taroko est en arrière, le petit reset, il va bien lever cette balle, il tente le buff, et ça va passer 3 à 0 pour Rizurs, 3 tirs, 3 buts, 666 points, tout est aligné pour Rizurs, l'allemand vraiment, il a très bien joué, en plus on voit qu'il met l'Africame, donc il le savait, il a retouché, ça qui est incroyable, pour le joueur allemand, 3-0, on est vraiment bien, là du côté des hits, on est vraiment bien, on se frotte les mains sûrement, du côté de Forest, et Parca qui doivent, voilà, regarder tranquillement, leur coéquipier, on va voir si Taroko peut trouver des solutions, le Canadien, on va prendre le temps, mais Rizurs justement, voilà, il a vu l'opportunité, petit moment de fébrilité, de l'autre côté, et derrière, est-ce qu'on peut récupérer les ressources, c'est très bien fait, Rizurs il a une petite oomseidiche, pas facile à mettre honnêtement, mais on va quand même conserver les ressources, et le ballon, attention peut-être à la farce de Taroko, c'est une frappe cadresse, est-ce que Rizurs peut la toucher, ça va être compliqué, et là ça avait été une extremis, ok, c'est exactement ce qu'il fallait faire, il esquive le bump en plus, et il n'y a plus beaucoup de ressources, du côté de Taroko, ça y est, il a pris le boost, mais il perd beaucoup de temps, le reset est enclenché, ça ne passera pas, mais il va pouvoir récupérer cette possession, Taroko consomme énormément de boost, voilà, il a 10 de boost, Rizurs il a l'information, il va devoir tourner, qu'est-ce que Taroko va faire ? Bon, il va prendre le boost au niveau du mid, le challenge est plutôt équilibré maintenant, ok, et il va à Shadow Defense, ça va être repris par Taroko, Rizurs, pas mal de boost encore, mais Taroko aussi, le long shot, alors là ça va être très compliqué à aller chercher, et c'est puni, 3 buts à 1 pour Rizurs, réduction du score de Taroko. Eh oui, c'est super propre, là Rizurs il a été un peu gourmand avec le boost, il a manqué un dash également, parce que, peut-être moyen d'aller récupérer ce ballon, mais là, Taroko n'a pas faibli sur l'exercice de base, de Rocket League, c'est-à-dire frappé au but, quand même, c'est important, et en 1v1, on voit justement les meilleurs tireurs du jeu, tout simplement, allez, Taroko, qui va partir côté gauche, là où il y a de l'espace, mais Rizurs va tout de suite le rattraper, prendre également le boost, il va prendre les 3 boosts, il a bien raison Rizurs, ça va dissuader Taroko, et le faire reculer, mais il a quand même 49 de boost, le Canadien, donc il est vraiment plutôt bien, ouais, Rizurs, il y a beaucoup d'espace, Taroko, qui va devoir s'engager, oui, ça a commencé à manquer de ressources, c'est là, la qualité justement de Rizurs, c'est vraiment qu'il a été très malin, il a pris tous les boosts sur la lignée, et Taroko, il a regardé le boost, il a dit, je vais y aller, pas y aller, et c'est mort, il a tourné un peu sa hauteur droite, est-ce que j'ai le temps, trop tard, et là c'est déjà trop tard, en fait, c'est son décision de making, il a hésité, il a été forcé à l'hésitation par Rizurs, par sa prise du triple 100% de boost, allez, alors le challenge, ok, on tente de la mettre à gauche, c'est récupéré par Rizurs, il a toujours nécessaire, on a pris setup, ouais, mais 100% de boost pour Taroko, il va pouvoir se replacer, on va essayer de concentrer un petit peu, le reset, c'est raté, ce sera à côté, mais ouah, Taroko, il va reprendre 4 vues à 1, c'est pas énorme pour une game de 1v1 pour l'instant, bonne maîtrise de Rizurs toujours, le dégagement, c'est pour Taroko, on aérienne peut-être pour Taroko, Rizurs, il va pouvoir se dégager. Ok, il y a encore un peu de ressources, il s'adage bien, ça peut être but, dommage, ce sera à côté, malheureusement, on a dagé un peu trop tôt, Taroko, qui va partir de l'autre côté, il y a beaucoup d'espace, récupérer les ressources, pas de selling shot, il décide de repasser au sol, peut-être une frappe directe, ça va être compliqué, la face à Rizurs, qui s'est bien placé, mais là, le 50-50 est à l'avantage du Canadien, et les rogues vont pouvoir recoller un peu plus au score, avec ce but important de Taroko. Et le fait de ne pas avoir d'âge pour Taroko, ça lui permet de bien se réceptionner, d'être disponible immédiatement pour le ballon, et de pouvoir réduire le score, 4 buts à 2 donc, 1 minute 11, tout est encore possible, Allez Rizurs, pour ce kick-off, l'avantage de Taroko, la bataille du boost, elle sera pour Rizurs, il va même remporter le ballon, ça coûte cher, ce genre de kick-off, celui qui prend le boost, il est 2 y vont, il a généralement but, parce qu'après l'autre terminé. C'est ça, le pire c'est qu'il a été bumpé, et même s'il n'avait pas été bumpé, je pense qu'il avait tellement de temps de retard, à Taroko, le Canadien, qui ne pouvait pas faire grand chose, sur cette frappe de Rizurs, qui pour l'instant, est en passe de mettre les compteurs à égalité, au niveau du BO, Rizurs, qui va récupérer ses ressources, et le ballon peut être, ouais Taroko qui s'est complètement loupé, on va faire le rond-point là-bas, au niveau du boost, spécialité française pourtant, mais Taroko, il est bien obligé de se replacer, oh là là, quel ride, petite d'Oomsédiche pour terminer, il est tranquille Rizurs. Voilà, ça fait 6 à 2, le score est beaucoup plus grave, on a perdu, cette intensité du côté de Taroko, et voilà Rizurs, on va aller inscrire un nouveau but, Taroko je crois que ce serait, non j'allais dire sa première défaite en 1v1, je ne sais pas s'il a joué en 1v1 contre Endpoint, c'était un 2v2, donc ce serait le premier défaite de Taroko dans ce tournoi en 1v1, et voilà, avec ses 7ème but, le pitch, la wave dash sur ce ballon j'ai l'impression, en tout cas Rizurs va venir se sécuriser, 5 buts d'avance maintenant, ça semble pas mal. Ah c'était un contre son camp a priori, vu la caméra qu'on vient de voir, il passe en dessous, et puis la lèvre. Effectivement, Rizurs qui va compléter, et inscrire un nouveau but pour les hits, ça fait 7-2, donc on va avoir une belle relance de la part des hits, attention Taroko peut-être, un peu de répondant sur cette fin de game, voilà le flick est parti, 30 secondes en 1v1, sachez que c'est largement possible, donc on va se méfier un petit peu. Ouais, il faut gérer les kick-offs du côté de Rizurs, il ne faut pas prendre trop de risques, et en même temps, il y a des kick-offs un peu plus faciles que d'autres, à sécuriser, notamment les kick-offs de profil, voilà, celui-ci n'est pas trop mal, alors on va voir, on va voir sur ce kick-off, point de vue de Taroko, il a bien, il a un petit peu ralenti pour pouvoir prendre l'avantage, il va prendre même le boost, et il se fait démolir, et là il va perdre énormément de temps, et ça va sécuriser pour Rizurs, donc cette victoire très très probablement, il y a donc un partout dans le BO. Et oui, le musty qui part, ça partirait un peu trop bas malheureusement, Taroko va pouvoir saisir Dukir, repartir lui-même en air-drive, est-ce qu'il peut la retoucher une nouvelle fois ? Non, c'est bien Rizurs l'allemand, qui vient confirmer ici, la victoire, des hits, c'est une victoire vraiment importante, par K-Forest, vous avez vraiment fait un super choix, en allant chercher Rizurs, parce que là, déjà en 3-3 c'est un monstre, et on découvre justement son niveau en 1v1, puisqu'il n'a jamais fait de compétition officielle, public, et est commenté en 1v1, qui confirme donc la victoire des hits, un partout, le match est relancé. Le match est totalement relancé, il y a toujours ce point d'interrogation, parce qu'on a 3 matchs de 3v3 dans ce BO, donc il va falloir gagner contre Rogue en 3v3, et quand on voit la première game de Rogue en 3v3, on se dit, c'est quand même solide, c'est quand même solide comparé à ce qu'a pu nous proposer les hits, maintenant rien n'est impossible, bien sûr, mais il va falloir chercher quelque chose en plus, il va falloir que les hits prennent peut-être cette prochaine manche idéalement, idéalement cette prochaine manche, pour ne pas être mis sous pression en potentiel game 5, donc ça reste à voir, mais les Rogue sont assez solides en 3v3, depuis cette dernière manche remportée contre les Rankas, j'ai l'impression. On découvre encore la scène, cette superbe scène de la Gamer's 8, la plus grande lane e-sport à ce jour sur Rocket League, 2 millions de cash prize, 6 poules, 4 poules pardon, de 6 équipes, avec 24 équipes, et aujourd'hui on va avoir nos premiers qualifiés. Il y a 16 éliminés aujourd'hui, c'est énorme, c'est quand même beaucoup, et derrière les playoffs, bien sûr, on sera en arbre à simple élimination, nous sommes actuellement dans le groupe B, et nous sommes en demi-finale, loser bracket, on va attendre de voir, bien sûr, qui sera le perdant de la finale winner bracket, entre Space Station et Endpoint, ce sera l'adversaire direct entre ces deux protagonistes, que sont Hit et Rogue, et on va pouvoir partir dans cette game numéro 3, on espère avoir appris des leçons, parce que je pense que Forest et Parca, ils ont dû discuter un petit peu, justement, pendant que Reziers, il était en train de foutre Royer, on l'avait dit, on l'avait dit, Taroko, c'était facile, Forest, Pomer frappe, est-ce que Reziers peut la mettre ? Pas de double tap. Dommage, on avait une première belle opportunité, la frappe aurait peut-être pu être un peu mieux placée, mais enfin, c'était déjà une belle inspiration, pour une première opportunité, attention à la réponse de Rogue maintenant, Forest, Parca, c'est bien la connexion entre les deux français, Jairo pour la reprise, Reziers, il va partir tout seul, il va falloir chercher un bon challenge face à Taroko, c'est pas trop mal, il se retrouve là, les deux adversaires de ce 1v1, Forest, Forest pour Parca, ok, Parca, peut-être pour la remettre, c'est dommage, il l'avait bien tenté, et Forest qui peut monter, le drop pour Reziers, qui reste très en retrait sur les 3v3, c'est peut-être un petit problème du côté de Hit, là, il y avait peut-être une opportunité, Reziers, il est complètement à l'aise, pas de touche de balle pour son coquipier, Forest qui attendait ce ballon dans l'axe du terrain, Parca, le contrôle, est-ce qu'il peut chercher le bloc, ça va être compliqué face à Zainil, qui butera contre Forest, de l'autre côté, Taroko, avec Reziers, une belle touche de balle, on va partir en selling shot, un petit pré-flip into Adrie, pas mal, flip-reset exécuté, Forest qui essaie de s'engager, ça va être compliqué, et là d'ailleurs Parca, attention, il s'est engagé sur un duel très complexe, puisqu'il n'avait aucune chance de le gagner, parce que si de le gagner, c'est ce qu'il a fait, ça partait sur le mur, il n'y avait plus personne à l'aider, pour l'aider, Oh, Jairo, il est complètement passé à côté de ce ballon, Heureusement, heureusement, ça permet aux hits de bien repartir, allez, il va chercher le dash, à double tap, peut-être, il est un petit peu haut, mais par contre, Parca en transition, qui va pouvoir être là, en renard de surface, les hits vont pouvoir ouvrir le score, très bon travail de la part de Reziers, Reziers, il est vraiment excellent, il a vraiment créé le déséquilibre, avec ce ballon qui part très fort sur le backboard, dans une zone non défendue, et derrière, Parca peut appliquer la sentence, irrévocable, le ballon en pleine lucarne, un zéro donc, pour les hits, Oh, Forrest peut-être un kick-off goal, ça va être compliqué, c'est Jairo qui va dégager, Reziers a le contrôle, ouais, il y a Taroko qui essaie de s'engager, Reziers peut-être à double tap, c'était compliqué, l'angle pas facile, on a eu quand même une passe en retrait, attention Forrest, frappe directe, mais ce sera largement défendu, Allez Reziers, petit air dribble, très beau contrôle, ouais c'est pas mal, le air dribble, le reset, double reset, ça a été frappé, mais récupéré par les rogues Taroko, dans les airs pour aller cut, ouais c'est excentré, ils vont avoir un petit peu de mal, les rogues à poursuivre cette offensive, Zaini l'un dernier défenseur, pour aller prendre cette balle, les petits wave dash, pour essayer de se replacer le plus vite possible, mais toujours un zéro pour les hits, il y a une démolition, c'est pour les hits, les rogues démolis, et donc ça va être un peu plus compliqué de pousser, il y a un double commit, ça peut être grave, ça peut être grave évidemment, et ce commit qui va coûter cher, les rogues égalisent, et oui, après ce petit moment de flottement là, défensivement, c'était très complexe, par KF, la com qui n'est pas au rendez-vous là, sur une situation très urgente, il fallait sauter bien sûr, et derrière malheureusement, ça se découplit pas très bien, pour nos joueurs français, franco-allemand, avec Reziers, ça fait un partout, la moitié de temps réglementaire est passée, attention à Zaini l'un qui va s'engager, dans le corner, c'est une très bonne défense de Reziers, avec le wave dash, on va quasiment éliminer Jairo, Torres, avec Reziers qui va flic, on va essayer de servir Parca en profondeur, mais Taroko sera là toujours, vigilant, pour défendre ce milieu de terrain, frappe de Zaini l'un, ça a été contré par deux joueurs, il me semble, Taroko, attention au ballon dans l'axe, Jairo qui va essayer de chercher le contre, c'est Reziers qui va pousser un petit peu au loin, attention Taroko, pas de lecture pour Kanadja, est-ce qu'on a feinté pour essayer de laisser ce ballon à un côté pied, pas si sûr que ça, en tout cas, on va devoir tout reconstruire côté rogues. Absolument, et Parca, transition pour Forest peut-être, finalement c'est Taroko, Forest décide de rester au sol, il va prendre 100% de boost, il a bien raison, Reziers n'a plus de boost de son côté, il va devoir reculer, avec ses 23 de boost là Reziers, difficile, mais Parca, petit air dribble, on l'accompagne le plus loin possible, ça permet à ses coéquipés de prendre des ressources, la démolition est bien trouvée, mais Zaini est déjà de l'autre côté, pour tenter une redirect, Forest face à Jairo, ce sera pour Parca, la transition avec Forest n'est pas réussie, c'est pas très bien touché, il y a un bump sur Zaini, et là il y a une opportunité, il y a une opportunité, Parca a le call, ça va être rendu à Reziers, et Jairo pourra repartir de l'autre côté, toujours un partout, 1.30 à jouer Ima. Allez Forest, qui va essayer de chercher le bloc, ça va être compliqué, c'est Jairo qui va pousser un petit peu, Parca, la frappe surpuissante, qui passe au travers, de la pression, de la présence des joueurs, des rugby sports, alors qu'ils étaient très nombreux, et bien on arrive à s'offiler, voilà le chemin, c'est tout droit, à 115 000 mètres pour Parca. Ah c'est tout droit, vraiment, quelle frappe, c'est bien trouvé, entre tous les défenseurs de Rogue, et maintenant les hits refont, la course en tête, le kick-off, ou ça a été bien cut par Zaini, le Forest, allez le hard dribble, Forest, le reset, il y a un commit, il y a un commit, ça peut permettre, oh oui, quel angle, quel angle pour Parca, la passe est exceptionnelle, et les hits font le break. Ah oui, c'est superbe, déjà Forest, il a mis beaucoup de pression, il y a deux joueurs qui ont sauté, elle est vraiment latérale, c'est une transversale pour Parca, qui est magnifique, le 3 est trouvé pour les hits, et en plus, il reste peu de temps, voilà, il va falloir conserver cet avantage, jusqu'à la fin du temps réglementaire, 1 minute 15, encore une fois, attention à Jairo, qui va s'engager, Forest qui va tenter le flexion, c'est très bien fait, de la part du joueur français, Taroko, dans le corner, avec Parca, le superbe contre le joueur Clavessori, qui va pouvoir passer vers l'avant, dans le couloir gauche, là où il y a d'espace, la passe dans l'axe, avec Rizir, est-ce qu'on a Forest, Taroko va se présenter, Zainil qui va bump, Forest a avantage, le joueur de hit, et Parca est dans les airs, peut-être, pour aller crucifier les rugs, pas encore, 45 secondes, la démolition, les hits sont très très bien, dans leur partie, 45 secondes donc, et 2 buts d'avance, allez Rizir, il va travailler peut-être, il va manquer de ressources, mais c'est pas grave, on gagne énormément de temps, toujours 2 buts d'avance, allez Parca, Parca encore, c'est récupéré par Zainil, la transition n'est pas mal, avec Taroko, et c'est open, attention, sur cette barre rentrante, tout est relancé, et oui, c'est un ballon qui, qui paraît anodin, on est vraiment, dans la partie, orange du terrain, et malheureusement, Rizir, il revient couloir opposé, voilà, attention, à cet axe balloncage, absolument défendre, ça fait très très mal, pour les hits, mais on a encore, un but en plus, du côté, de nos franco-allemands, il reste 30 secondes, avec Parca, qui va prendre sur Rosette, sur le C-Ligue, un dash très puissant, vers l'avant, attention, sur le complètement, Forest qui doit absolument, toucher, s'il ne veut pas laisser Rizir, dans l'infériorité numérique, derrière, l'allemand, est justement ici présent, va partir dans les airs, le dash, est-ce qu'il peut retoucher, on est reparti dans les airs, peut-il bloquer, Taroko, 10 secondes à serre, il va falloir résister, allez, Taroko insiste, c'est pas mal, du côté de Rogue, et le bump a été trouvé, sur Parca en plus, il faut que Rizir, intervienne, incroyable, Rizir, il revient de l'autre bout du terrain, pour mettre, ses maîtres en sécurité, et les hits vont s'imposer, dans cette troisième manche, nous allons partir en 2v2, avec un davantage, du côté de Rizir, et ses coéquipiers Rizir, il est trop chaud, franchement, mécaniquement, c'est incroyable, il libère tellement d'espace, c'est vraiment, c'est vraiment une belle révélation, aux yeux de tout le monde, et je serais pas étonné, de le voir plus haut, l'année prochaine, dans d'autres équipes, potentiellement, c'est une belle révélation, et là, il fait un excellent travail. Rizir, c'est l'allemand, côté de BS plus compétition, le coéquipier d'Elexit, c'est une révélation, en fait, tous ces petits joueurs-là, je ne vais pas parler de Friki, qui n'est pas une révélation, il est là depuis toujours, mais oui, il excite, cette petite génération, et Rizir, c'est justement, qu'ils ont récupéré chez BS plus compétition, c'est quand même assez propre, déjà, en 1v1, tu te dis, bon, tu affrontes du top 16 nord-américain, parce que Rock, c'est pas vraiment ça, en ce moment, et non, vraiment, c'est quand même assez beau, assez propre, le jeu technique est excellent, il avait vraiment apporté, une petite étincelle, notamment lors de, je crois que, ouais, c'était le Dacia Spring & Click Tournament, où il avait été sub, non, pas sub, pardon, il avait juste participé, tout simplement, mais ouais, vraiment, très, très bon niveau de jeu, pour ce qui est de Rizir, c'est ses coéquipiers, vraiment, qui font vraiment le taf, c'est vraiment très précis, mais c'est vrai que, quand Rizir part dans les airs, il y a quelque chose, quoi, tu sais, les preflips sont quand même assez précis, très réguliers, aujourd'hui, parce que, de toute façon, la forme joue beaucoup, de toute façon, pour les joueurs, et franchement, il y a vraiment de quoi faire, pour pousser, et aller se qualifier, donc, en finale, loser, braquette, on s'oriente vers la game numéro 4, c'est parti, on est en 2v2, Rizir, Zeparka, pourrait faire la différence. Ouais, comme prévu, finalement, Rizir, Zeparka, Forest, Forest, pardon, qui reste sur le côté, c'est par choix d'équipe, et en tout cas, ça se passe plutôt bien, pour l'instant, le Rizir, oh là là, Rizir, il va prendre ce reset, sur le ceiling, il n'a pas le temps, il va venir claquer, cette balle, sur la tête des Rock, ça fait un 0. Quel contrôle, vous avez vu le petit setup, avec la touche de balle, on récupère le reset, sur le ceiling, après, d'ailleurs, suite, une frappe croisée, rien de plus simple, pour notre ami allemand, et ouais, vraiment, on a bien fait de faire la paix, avec les allemands, vraiment, vraiment, sinon, je ne serais pas français, on n'aurait pas, on n'aurait pas, et oui, d'ailleurs, déjà, et en plus, Rizir ne serait pas en train, de jouer avec nous, c'est sûr, et bien, tant mieux, 1-0 pour l'élite, Parka, qui va essayer de pousser dans l'axe, pour Parka, non, finalement, c'était Rizir, pardon, de l'autre côté, Taroko, qui va essayer de gagner, de près ce second, ça va être compliqué, Rizir va pousser, tout ça vers l'avant, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'espace, Jairo qui s'emmêle un peu les pinceaux, une frappe directe, il faudra être vigilant, de connaître Parka, allez, Parka, dans les airs, petit reset sur le ceiling, il va insister, 2 temps, 3 temps peut-être, il peut la lever pour Rizir, c'est pas mal, il y a un petit peu d'espace, ok, Rizir, il a voulu jouer un petit peu, un petit peu la sécurité, Parka, il prend de l'espace, c'est bien, il ne se précipite pas, et les rogues sont obligés, de pousser, Taroko face à Parka, c'est bien bloqué, il a besoin de son coéquipier, qui était un petit peu en retard, et Taroko va pouvoir pousser Parka, va pouvoir reprendre, sans trop de problèmes, le contrôle, le contrôle a pas raté, du côté de Parka, il peut récupérer Rizir, ensuite, ça a été bien drop, mais Rizir, voilà, il va faire son petit air dribble, allez Rizir, le flip reset est récupéré, attention à Taroko, le ballon qui part dans l'axe, il n'y aura plus personne, Parka qui va frapper, et derrière, une très bonne défense, sur la ligne, je ne sais plus qui était le joueur, surtout qu'on n'a pas l'overlay, des saves, Jairo, pour Taroko, attention, il faudra bloquer, Parka, Rizir c'est open, malheureusement, ce sera à côté, ouais, dommage, mais si c'est trop simple, il ne peut pas marquer, il faut vraiment qu'il y ait un reset minimum, pour Rizir, j'ai l'impression, en tout cas, toujours 1-0, pour les hits, mais rien n'est fait, dans ce match, les rogues, se montrent un peu plus entreprenants, depuis quelques instants, allez, Taroko, va reculer, il a pas mal de boost, il va faire cette petite chandelle, en arrière, pour aller reprendre cette balle, très bon challenge, et derrière, par contre, pas beaucoup de ressources pour Taroko, Parka va pouvoir s'élancer en premier, Parka a encore un petit peu de ressources, il va lâcher loin devant, Rizir ne peut pas la reprendre, aïe aïe aïe, on s'est pas compris, et ça part en lucarne, on s'est pas trop compris, j'ai l'impression que Rizir, c'est parti sur la droite, alors qu'on attendait une passe dans l'axe, c'est bien possible, c'est bien possible, là, et Rizir, il tourne du mauvais côté, tout simplement, et il va être trop trop loin, malheureusement, pour intervenir, partout, entre les hits et les rogues, on est sur le, mode 2v2, si vous n'aviez pas remarqué, parce que j'ai vu hier, des gens qui ne remarquaient pas, qu'on était en 2v2, il y a 3 joueurs sur le terrain, d'habitude, puis là, 2, et on ne se rend pas compte, parce que tellement c'est intense, tellement c'est intense, ça joue de partout, on voit, il y a des plus ball chasers, et forcément, ça met des buts partout, et les hits passent repassent devant, ok, non mais, alors par contre, ça, il faut vraiment qu'on en parle, genre, il aurait pu rester, c'est vraiment, ok, tu regardes l'écran, c'est ok, mais là, il a switché, ne disons rien sur les replays, en tout cas, les hits sont devant, mais oui, le 2v2, après, c'est vrai que c'est pas courant d'en voir en stream, c'est assez peu courant, donc les gens se posent effectivement la question, il y a vraiment du 2v2, sur le 4 de baguette, bah oui, voilà, il y a du 2v2, et c'est un mode vraiment, vraiment intéressant, il faut être bien coordonné, il faut une énorme communication, il faut, voilà, c'est super, le 2v2, attention, Reziers, il n'a pas beaucoup de boost, mais il travaille très très bien, on est à la moitié du temps réglementaire, les hits sont toujours devant, Taroko, le petit flic s'est récupéré, par Parca, ouais, Parca bien placé, qui va négocier un bon 50-50, face à Jairo, attention, parce que là, le nord américain, il va passer, peut-être un flip riset, on l'a feinté, mais ça ne donnera pas grand chose, Reziers, ouais, avec le flic, on va essayer de passer au-dessus de Taroko, attention à Parca, il n'est pas très bien placé, et là, derrière, il va falloir tenir face à Taroko, c'est bien fait, toujours de 1 pour les hits, avec Jairo qui s'engage, une passe dans l'axe, sauf, c'est une frappe, mais Parca était en réalité plutôt bien placé, attention, c'est qu'il se repartir, Taroko dans l'axe, Parca peut-être pour Reziers, celle-ci, elle va passer, et là, derrière, la frappe est enchaînée, heureusement, Jairo sera sur la trajectoire. Allez, ça va être repris par Parca, au sol, il tente un bump, il tente un bump, il n'avait pas trop d'autres options, mais ça n'irait pas plus loin, allez Reziers, le air dribble, le petit dunk à chercher, ça va être une chandelle à l'avantage de Parca, pas de ressources pour Reziers, il va reculer, ça y est, 100% de boost pour lui, Reziers, il va devoir retomber, Taroko le sait, ouais, Taroko, wave dash, pas de ressources pour Taroko, c'est compliqué, les rogues, ils ont du mal à mettre de l'impact, attention à Parca, ça va partir de l'autre côté, Jairo ne peut pas la récupérer, c'est Reziers qui repart, allez, une nouvelle offensive à venir, avec Taroko, Parca, Parcalan devant, on est tout en maîtrise pour l'instant, du côté de Hit, on ne prend pas vraiment de risque, on est devant, et 60 secondes à jouer, Reziers n'a pas turn, mais c'est pas grave, on joue à la sécurité, Reziers pour essayer de cuisiner, Jairo de l'autre côté, Taroko qui va essayer de pousser un petit peu, ça va être compliqué, Parca qui perd son duel, attention à Jairo, le wall read dans le corner, sans danger pour la défense, c'est un ballon qui roule tranquillement, dans le corner, attention Taroko, bien bloqué par Reziers, il reste encore 40 secondes, on lève vraiment les yeux sur le chronomètre, dans cette fin de rencontre, où les Hit pourraient se qualifier, en finale, loser bracket, et donc c'est synonyme, il y a du chance sur deux, d'aller faire les play-offs, attention à la frappe de Taroko, Reziers il est bien placé, on va relancer vers l'avant, Parca il est un peu trop court, pour retoucher, ça partira de l'autre côté, 30 secondes, pour aller chercher, ces joueurs de rogues, ouh ouais, j'avais un petit peu peur, mais ça va, Parca a pu reprendre, 20 secondes, avant de pouvoir conclure peut-être, et renverser les rogues, je ne veux pas m'avancer, évidemment, mais ça va être, ça va être récupéré par Taroko, attention, ça va partir à l'opposé, et Reziers va pouvoir reprendre, reprendre cette balle, 5 secondes désormais, Parca, et peut-être Reziers, allez, 2 secondes, il faut que ça touche le seul maintenant, ouais, c'est pas mal, la back passe, Reziers, et c'est fait, les rogues, sont éliminés, et les hits vont poursuivre, l'aventure un petit peu plus loin, excellent travail, de la part des hits, et l'Europe, l'emporte une fois de plus, sur l'Amérique du Nord, je crois que ça fait 4 à 1, quelque chose comme ça, ça fait 4 à 1, on vit notre meilleur lan depuis le début de la saison, la seule défaite c'est Space Station contre Hit, mais Space Station c'est un gros morceau, quelle performance, quelle performance de Hit, et de Reziers, il est vraiment trop chaud Reziers, Reziers, honnêtement a été la clé, la pièce maîtresse, pour les hits, c'est pas la pièce reportée, comment ça, comment ça, Complexity, Complexity qui sort Space Station, le tiebreaker, au premier split, là maintenant on sort J2, on va bien pour Complexity, c'est incroyable les résultats qu'on vient de voir, et donc encore une fois, les hits qui se qualifient, en finale winner bracket, ils vont affronter le perdant, entre Endpoint et Space Station, pour une place en play-off, un Européen en plus, c'est quand même assez stylé, parce que les hits, qui est venu via le qualifier, qui s'est vraiment qualifié, qui est là en mode position ultra légitime, pourrait donc être, et t'en passes, justement de passer au rein de suivant, à la phase suivante, les play-off en arbre à simple élimination, le top 8, contre 24, par rapport à 24 équipes, top 8, enfin voilà, 16 équipes, ce serait quand même assez énorme, en plus ça fait du cash prize, et bah oui, ça fait du cash prize, ils sont à combien maintenant, ils sont lower ? Déjà, si t'as gagné un match, c'est bien, si tu gagnes le deuxième match, bah en fait, tu avances, tu avances, donc en fait, c'est simple, t'es pas ici, t'es pas là, t'es là, ça va en vrai. Ouais, tranquillou, tu gagnes le match, hop là, fois deux la cagnotte, c'est qui veut gagner des millions, quoi, tu réponds juste à une question, bam, c'est bon, c'est fois deux, c'est sûr, c'est pas mal, et ouais, les hits qui vont affronter soit Endpoint, soit Space Station, on aura donc une nouvelle équipe européenne dans le top 8, ça fait donc au minimum deux équipes, ça peut être au même 3, si Endpoint bat Space Station et Hit bat Space Station, j'ai un peu de mal à croire en ce scénario, mais voilà, et pour juste Complexity G2, pour votre information, donc on a eu victoire de G2 dans le premier match, 2-1, donc sur le 3v3, ensuite ils ont perdu les 3 suivants, puisqu'ils ont perdu 3-1, 5-3 sur l'Aquadome en 1v1, RaceBull qui a mis 5-3 à Atomic, derrière on a eu ce 3v3, donc victoire 2-0, ensuite de Complexity, et le 2v2, c'était RaceBull AJG contre Atomic, Mist, 3-2 pour Complexity, voilà, c'est une surprise quand même, même si c'est vrai que le format n'avantageait pas trop G2, on l'avait dit en ouverture, c'était avec Life hier, c'est pas un format qui les avantageait spécialement, mais qu'ils sortent déjà maintenant, ça fait quelque chose, c'est une petite surprise quand même. On va dire que c'est pas aussi surprenant que BDS, mais c'est très surprenant, c'est vrai, il est vrai que, face à Complexity, surtout, notamment, c'est pas, il ne nous a pas habitués, mais attention, il n'y a pas de GenApps, ça change, comme le disait un peu, toute la cohésion du groupe, on ne parle pas de cohésion en mode ambiance, mais plutôt la cohésion dans le bloc équilibre, de comment ça joue, comment ça fait des passes, des interactions, etc., absolument, tous les paramètres qu'il y a entre les joueurs, et donc, on va retrouver Complexity, en finale aussi, donc, Looser Bracket, du groupe A, voilà, on essaie d'expliquer un petit peu, il y a 4 poules, ces équipes dans chacune, et on va retrouver donc, d'autres équipes, bien sûr, tout à l'heure, d'ailleurs, le prochain match, est-ce qu'on a des vues, des petites informations ? Eh bien, Endpoint, Space Station, on va découvrir donc qui sera l'adversaire de Hit, et qui sera qualifié également, ce sera le premier qualifié, pour la suite des événements, et donc, je suppose qu'il y aura le Luminesity Guilty Sport, de l'autre côté, ça devrait se jouer en même temps, ouais, ça se jouera en même temps, voilà, donc, nous aurons notre premier européen qualifié, peut-être deux, avec Endpoint, nous verrons, en tout cas, merci à toutes et à tous d'être présents pour ce Gamer's 8, nous allons faire une courte pause afin de set-up le prochain match, donc Endpoint contre Space Station, un gros match en perspective, ne bougez pas, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501, 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 ... 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 Sous-titres par Juanfrance 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 un peu de tout on peut voilà il ya l'entrée des joueurs vous voyez peut-être le clean feed ici avec Metz à Norris qui pointe du doigt l'écran et aussi Archie ouais et aussi Eclipse c'est le coach il est là toujours derrière derrière ses joueurs et on voit Metz à Relatching Wave et Archie Eclipse juste derrière ils sont positionnés sur la scène les tueurs ils sont pas là pour enfier des paires après derrière il y a quand même Space Station il va falloir en enfilier quelques paires là pour aller pour aller chercher la win face face à Space Station il y avait une petite interview de Daniel justement je sais pas si tu as vu il avait une tête éclatée du coup à voir s'il est je sais pas s'il était mal le jour où ils ont tourné la petite vidéo de comme et tout là en tout cas on va voir ce qu'ils auront un rehausseur pour Daniel je ne sais pas est-ce que est-ce qu'on va voir du contenu justement pour pour voir un petit peu je sais pas est-ce qu'on a eu du OOPS on n'a pas eu du OOPS challenge sur le début du stream en tout cas hier je sais pas si tu avais vu mais il y avait un petit gros challenge avec Rizirs qui détient le record actuel sur le petit OOPS en fait ils font des petits voilà des petits jeux médiatisés donc du côté de l'Arabie Saoudite et là on voit voilà Daniel Ritos Arsenal c'est pointé du doigt la caméra c'est genre tu imagines c'est trop marrant genre tu es là on dit vas-y pointe du caméra vas-y pointe pointe là c'est comme ça nous aussi on fait ça regardez c'est la scène sur nous regarde nous aussi on fait exactement et ce BO là il va qualifier l'une de ses deux équipes c'est un BO qui est quand même important et tout se joue sur un BO5 c'est ça le pire c'est vrai que c'est chaud puis surtout avec des modes un peu chelou déjà on sait que la première game c'est un 3S forcément c'est du 3v3 mais après le perdant peut choisir du format de la deuxième rencontre là encore en vrai imaginons ce PlayStation gagne le 3v3 TN pointe qu'est ce que tu prends 2v2 peut-être comme ils l'ont non je sais pas ce que tu as envie d'aller chercher Daniel est-ce que Artie lui va aller je pense que c'est Artie qui va être placé peut-être là tu me voyais Daniel Ritos du côté de ce PlayStation est-ce que tu as envie de rencontrer Daniel Ritos mais est-ce que tu as envie d'affronter c'est la question elle est vite répondu ouais c'est mais c'est pas facile parce que je pense que PlayStation vraiment est très bon justement sur le 2v2 et 1v1 et je pense qu'Anne Pointe aura toutes ses forces justement sur le 3v3 donc il faudra absolument gagner tout de suite d'entrée de jeu c'est cette manche importante donc qu'est le 3v3 et puis d'ailleurs ce qui est intéressant en vrai c'est que vraiment le perdant et bien du 3v3 toujours cet avantage de choisir le mode de jeu je peux revenir tout de suite dans la course c'est ça aussi qui est intéressant c'est que en fait c'est un mode de jeu qui va faciliter un peu le travail à ceux qui perdent le 3v3 qui peut permettre aussi de rebondir très rapidement alors qu'on voit donc les joueurs se mettre en place qui mettent leurs intras même si même s'ils n'en ont pas besoin pour l'instant parce que le league n'est pas ultra bruyant c'est pas bien et d'ailleurs il peut sûrement passer un très bon moment c'est pour pas se faire ce par rapport à Londres alors qu'on se sente vers le casting des pendant que les joueurs bien vont tranquillement se mettre en place pour le début de cette confrontation entre end point et space station oui c'est à vous qu'on parle c'est vous les viewers c'est vous les ouvriers et oui pour l'instant ce match donc qui qui est sur le point de commencer entre les end point et space station j'ai toujours pas fait ma recherche sur sur l'équipédia vas-y vas-y écoute je fais ça voilà on peut pas compter sur l'équipe si vous voulez découvrir un super site regardez je fais la promo de l'équipédia vous allez sur head to head l'équipédia le problème c'est que ça va prendre trop long trop de temps malheureusement ça va être moi j'ai tous mes raccourcis chez moi quand je suis à la maison mais là on est en studio c'est pas pareil ah c'est différent c'est différent mais en tout cas c'est sûr qu'elles se sont déjà affrontées end point et space station c'est quasiment c'est quasiment sûr après en vrai je pense que space station est devant un petit peu rien qu'à leur classement rien qu'à leur perf des derniers leurs dernières confrontations ce que tu as qu'il ne trouverait absolument pas et bah coûte on va aller sur les majors directement tout simplement ça sera plus simple vraiment il faut le major et puis c'est parti voilà on va faire comme ça ce que je pense qu'il n'y a que ça beaucoup plus simple pour voir si end point avait affronté donc les joueurs de space station space station donc pas de premier major j'ai oublié donc ils avaient perdu le type de cœur sur complexity on va regarder le winter major où on avait donc des phases de poule si on repère end point ils étaient là et end point ne n'ont pas du tout croisé voilà life is cool ne fait non du doigt c'est non voilà l'équipe est plus rapide et bien sûr pour le dernier bah space station qui n'a pas du tout croisé le faire avec end point qui est tombé rapidement le zerbracate qui est rapidement tombé top 16 tout simplement donc c'est une c'est un premier match up donc entre cette équipe européenne et nord américaine ça va être intéressant de découvrir du coup bah deux équipes qui sont quand même bah voilà qui sont quand même qualifiés donc pour les pour les worlds et ce sera l'opportunité de se tester un peu voir si l'europe est toujours avec avec cette équipe des end point qui a réussi à shipper sa place quand même grâce à seco grâce à seco on peut le dire quand même parce qu'il avait quand même des très bons deux premiers la split quand même assez énorme maintenant il faut qu'il confirme avec avec arty tout genre plein de gens pensaient que sans c'est quoi c'était fini tout end point alors que pas du tout visiblement ils ont pris et ils ont pris qui a été qui a été remplacé chez ça me peur par par exotique et boe visiblement ça fonctionne bien du côté de du côté d'un point on s'est pas vraiment fait peur contre les rogues space station pareil avec l'arrivée de de daniel contre les hits on n'est pas sur le même calibre d'équipe 1 quand même alors que une point 3 en vrai pourquoi pas pourquoi pas c'est sensiblement sensiblement égale cette confrontation en vrai ça peut vraiment partir des deux côtés ça dépend vraiment je pense de de l'état de forme des